Bonjour et bienvenue sur RBM et Télé Goël. Vous êtes dans hors zone, le magazine sport qui vous permet de ne pas être hors jeu le week-end. Pour le premier numéro de l'année 2019, toute l'équipe vous souhaite une très bonne année sportive et vous adresse tous ses voeux d'efforts, de victoires et surtout de bonheur, sans oublier la santé évidemment. Aujourd'hui on va vous parler du Racing Club de Lens qui est tombé sur un os, et je dirais même plus, sur une étoile, celle du Red Star. On parlera du tournoi européen de la Webza, c'était du côté de Arne ces derniers jours. Et on vous présentera l'injada du week-end sur les terrains. Vous êtes sur RBM et Télé Goël, franchissez la balustrade, le coup d'envoi vient bientôt être donné. On a gardé le champagne au frais du côté de Bollard. L'année 2019 ne sourit pas pour le moment au Racing Club de Lens. Ces derniers jours ont été marqués par l'élimination en Coupe de France face au Stade de Reims et la défaite contre le dernier du classement, le Red Star. Une défaite, un but à zéro. L'année dernière, les joueurs de Philippe Montagné ont concédé un nouveau revers qui laisse des traces dans les esprits. Sans oublier que le groupe l'ençoit a perdu Méditarat, blessé pour au minimum les deux prochains mois. Seyil Bayala est prêté à Sochaux et c'est une option en moins pour l'attaque de Montagné. Des recrues sont attendus dans les prochains jours à la Gaillette. Le directeur sportif Eric Roy a notamment confié à la Voix du Nord qu'il attendait un attaquant et un défenseur. De son côté, la réserve l'ençoise n'a pas joué. Son match sur le terrain de Belfort la semaine dernière a été reporté. En volleyball, le WC Arne n'a pas réussi à se mettre au niveau de Istres. En déplacement en Provence, les joueuses d'Emily Hips sont inclinées 3-7 à rien. Au classement, Arne reste 4e de son championnat élite. Défaite également pour le Arne Volleyball. Les messieurs ont résisté mais ils reviennent d'Amiens avec une défaite 3-0 dans les valises. Au classement, le HVB est 2e mais voit Lyon bien s'installer dans son fauteuil de leader. Le retour des fêtes a également été compliqué pour le basket club yébinois. Les bleus et blancs se sont inclinés sur le parquet de Mulhouse sur le score de 79 à 57. Néanmoins, ils gardent la 9e place du classement. Dans un instant sur RBM, on va vous dire là où l'action va se passer. Sur RBM et sur Télégoël évidemment dans hors zone. Mais juste avant, on part à Arne où un tournoi de volleyball a vu s'affronter les futurs stars du volley féminin. On vous en parle dans le clapping. 6 places pour une place qualificative pour le prochain euro de volleyball féminin U16. Arne accueillait le tournoi Webza qui voyait s'affronter la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas et le Portugal. La France était notamment emmenée par une joueuse de notre bassaminier Mathilde Benoit. Et elle a terminé au 2e rang de cette compétition. La France devra jouer un autre tournoi pour espérer se qualifier. La Belgique termine 1er de ce championnat et se qualifie donc pour l'Euro féminin U16. Didier Marion, entraîneur adjoint de l'équipe de France et Yannick Chaladet, délégué de la Confédération Européenne de Volleyball, se sont montrés assez satisfaits du spectacle proposé sur les parquets au micro d'Éric Muller. Très très bien, on a été très bien accueillis par la ville de Arne, qui a mis à nos dispositions les deux gymnases, Bigote et Maréchal. La ville de Arne, plus le club, avec tous ces bénévoles qui ont travaillé pendant toute la semaine, toujours au service, toujours là pour aider, c'était vraiment très bien. On est très contents parce qu'on a eu des filles qui ont progressé pendant tout le tournoi et pendant toute la préparation. Ce n'était que leur deuxième stage ensemble, donc c'était un peu compliqué d'avoir une organisation collective et très efficace. En fait, on pense qu'il n'y a que la compétition qui fait progresser les jeunes filles pour pouvoir avoir d'abord ce que c'est que le niveau international, le haut niveau international maintenant, et il n'y a que comme ça que l'on progresse. Le niveau sportif, agréablement surpris par la qualité, puisqu'il faut savoir que ces jeunes joueuses ne sont réunies qu'une fois ou deux fois pour l'entraînement. Donc elles ont montré du bon jeu pour des filles qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Grande satisfaction, très grande satisfaction. Nous, on est très très fiers de nos jeunes filles. Et on est toujours à Arne, le Arne Handball Club a fêté son 40e anniversaire. Avec un match de gala, Dunkerque a affronté l'équipe nationale de Belgique. Au final, les Dakarcois ont remporté cette rencontre amicale 26 à 23. Yves Thierlemont, ancien président du Arne Handball Club, s'est montré ému de l'avancée du club. Des images donc proposées par Eric Muller. Ce week-end, vous avez intérêt à être sur les terrains. Place Alain Jada dans hors zone sur Télégo et l'AirBn. Bollard va retrouver sa chaleur ce samedi. Le Racing Club de Lens affronte l'AS Nancy-Lorraine à partir de 14h45. Un match déjà décisif pour les Lensois qui sont 5e de ce championnat de Ligue 2. Philippe Montagné sait que son équipe est en difficulté depuis plusieurs semaines. Et il espère une réaction d'orgueil, comme il l'a confié aux journalistes présents en conférence de presse. Et comme il l'a confié notamment au micro de Télégoël. Le seul truc qu'on a, je pense, et je vais me dire votre avis, c'est l'état d'esprit. C'est que les mecs se donnent à fond. Il n'y a que des bonnes attitudes. Je crois que dans les performances physiques, celle du Red Star a été la plus importante, la plus grande. Donc ça, on y est. Et ce qui nous manque, c'est l'efficacité offensive. D'autant plus quand vous êtes mené, comme contre le Red Star, qui a un scénario, où là, il faut plus de qualité, de précision dans les centres, dans les tirs, dans les combinaisons, dans les 1-2. Et qu'il n'y a pas d'espace et que vous avez une équipe à arc-bouté devant ces 16-50. Vous êtes sur plusieurs défaites, très peu de points gagnants. Il est normal que l'environnement s'interroge. Alors que nous, on est plutôt à se concentrer sur Nancy et se dire, déjà, reprenons les bases avant de savoir à quelle hauteur est le sommet. Réapprenons à gagner, réapprenons à marquer. Et on voit bien qu'on n'est pas très loin, mais il faut faire peut-être un petit peu plus, un petit peu mieux, surtout. Je suis toujours content de jouer contre Nancy. C'est vrai que c'est mon club formateur, donc ça fait forcément plaisir. Et Nancy est un peu mieux ces derniers temps et nous, on est moins bien qu'au début de saison. Donc ça va être un match différent de celui qu'on a joué en début d'année. Tu doutes forcément un peu. Quand tu n'as pas beaucoup de bons résultats pendant quelques semaines, c'est normal que tu doutes un peu. Mais c'est à nous de trouver les solutions pour pouvoir remonter au classement et avoir à nouveau des résultats. Non, mais là, on touche le nœud du problème, c'est que plus, moi, vous êtes de bons résultats, plus les joueurs doutent et plus les joueurs doutent, plus ils font moins bien les choses. Il n'y a qu'à remettre, c'est la victoire. La réserve du Racing Club de Lens reçoit une équipe qui a connu les belles heures de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Je veux bien sûr parler du CS Sedan-Ardennes. Les sangliers affronteront les jeunes pousses de la Gaillette samedi à partir de 18h au stade François Blin d'Avion. On vous rappelle que l'équipe B du RC Lens est en grande difficulté. Bon, dernière de son championnat est luttant pour le maintien. N'hésitez pas à aller soutenir les coéquipiers de Gaëtan Lora. En volleyball, le HVB reçoit la réserve de Rennes à 18h à la salle maréchale. Et à 20h30, les filles du volet club de Arnes se mesureront à Terville, toujours du côté de Arnes à la salle maréchale. Déplacement difficile à négocier pour les carabiniers de Billy Montignon Handball. Les carabiniers se rendront sur la côte pour affronter la réserve de Dunkerque, qui est troisième de son championnat de National 2. Et enfin, en basket, Liévin reçoit Coulomier à partir de 20h ce samedi à la Halle Bésilier. Une équipe de Coulomier qui est elle aussi en grande difficulté, puisqu'elle affiche la statistique de 14 défaites en 14 matchs. Attention aux matchs pièges pour le BCL. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro de l'année 2019 d'Orzone. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur les pages Facebook de RBM et de la rédaction de Télégoël. Je vous dis à la semaine prochaine. Et pour ce week-end, n'oubliez pas vos baskets. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada